... Paroles sous les tropiques Paroles sous les tropiques Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice Paroles sous les tropiques Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée Chaque dernier mercredi du mois Sous-titrage Société Radio-Canada Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques Notre invité ce soir est Mgr Yann Ernest Directeur du Centre Anglican de Rome Et représentant personnel de l'archevêque de Canterbury Auprès du Saint-Siège Mgr Yann Ernest a participé à cette grande rencontre annuelle internationale Pour la paix Promue par San Egidio depuis 38 ans Pour la première fois, cette rencontre a lieu à Paris Et ce, du 22 au 24 septembre Sur le thème « Imaginez la paix » Mgr Yann nous donne des explications Sur cette grande rencontre internationale Qui rassemble les principales religions Mais aussi des représentants de la société civile, politique et culturelle Tout autour d'un même objectif Réfléchir ensemble aux solutions pour la paix Cet entretien a été enregistré Avant la tenue de cette rencontre en direct de Rome Pour partager la parole ce soir Le révérend Didier Leccia Prêt en charge de la paroisse de Saint-Paul à Vacoa Le thème de son message « La splendeur de l'humilité » Il revient sur l'évangile de Marc au chapitre 9 Les versets 30 à 37 Vous prendrez aussi connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse Peace is flowing like a river Flowing out of you and me Flowing out into the desert Selling all the captives free Selling all the captives free Love is flowing like a river Flowing out of you and me Flowing out into the desert Selling all the captives free La rencontre annuelle internationale pour la paix Promue par San Egidio Depuis 38 ans A lieu pour la première fois à Paris Du 22 au 24 septembre Sur le thème « Imaginez la paix » Trois jours de rencontres, de débats, de tables rondes Consacrées au dialogue entre chercheurs de paix de tout horizon Pour nous en parler, Mgr Yann Ernest Qui, en direct de Rome, nous a accordé cet entretien Rappelons que cet entretien a été enregistré vendredi dernier Deux jours avant la tenue de cette rencontre Il a été interviewé par Jean Ousmane Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques Bonsoir Notre invité ce soir est Mgr Yann Ernest Directeur du Centre Anglican de Rome Mgr Yann est depuis 5 ans, vous le savez déjà Le représentant personnel de l'archevêque de Canterbury Auprès du Saint-Siège au Vatican Mgr Yann participera ce mois-ci Plus précisément du dimanche 22 au mardi 24 septembre A Paris A la rencontre annuelle internationale pour la paix de Saint-Egidio En guise d'introduction, je voulais dire ceci Aujourd'hui, la terre entière C'est que le monde est marqué par la triste multiplication des guerres Des conflits et de violences sur presque tous les continents Ce triste constat est exacerbé par l'aggravation des inégalités De l'injustice criante De la pauvreté De la crise écologique Sans nommer la résurgence du régime dictatoriaux ici et là Nous saluons donc vivement la participation de Mgr Ernest A cette rencontre internationale Et le remercions de venir éclairer les auditeurs de paroles Sous les tropiques sur cette organisation Le déroulement de cette rencontre La mission, les objectifs Et les attentes de cette énième rencontre En faveur de la paix dans le monde Mgr Yann Ernest, bonsoir Mgr, expliquez-nous brièvement Les raisons et les motivations de l'organisation de cette rencontre annuelle Chers auditeurs de paroles sur les tropiques Cher Jean, bonsoir Merci de m'offrir ce temps de parole Pour parler de cet événement annuel Qui est la rencontre internationale Pour la paix qui a lieu à Paris en ce moment L'objectif d'une telle rencontre Est de rassembler sous un seul toit Les représentants des religions les plus importantes au monde Aux côtés des personnages estimés Des domaines de la culture De la société civile Et de la politique Le but est qu'ensemble Ces personnes s'engageront A répondre aux préoccupations majeures De notre monde contemporain Ces rencontres internationales interreligieuses Ont débuté dans les dernières années 80 A l'initiative de la communauté San Egidio Avec l'idée première De promouvoir un horizon de paix En vue d'établir une compréhension mutuelle Entre les religions Cette communauté chrétienne romaine A voulu continuer à vivre l'esprit De la journée mondiale de prière D'assises proposée par le pape Jean-Paul II En 1986 En se concentrant spécifiquement Sur les questions liées à la paix A la coexistence pacifique Et à la solidarité Cette année, la rencontre a choisi Pour thème conducteur, Monseigneur Imaginons la paix Pouvez-vous nous éclairer sur les raisons Qui sous-tendent ce choix ? Ce thème conducteur a été choisi Par cette même communauté Celle de San Egidio Et de l'archidiocèse de Paris Qui accueille cet événement Ce thème souligne l'importance De nous faire rêver d'un monde meilleur Qui ne rêve pas d'une vie meilleure ? Et cette conférence à Paris Nous offre une belle opportunité De nous pencher sur notre quotidien Où nous vivons à une époque Marquée par les profondes souffrances Infligées aux populations Par les guerres Et le changement climatique Et d'autres sources de maux Qui viennent mettre en péril Notre avenir Il est vraiment d'une grande valeur Pour les dirigeants religieux Et les acteurs de la société D'unir leurs forces Pour transmettre collectivement Un message fort d'espérance et de paix Quels sont les participants A ce grand forum international ? Je l'ai déjà dit au début de mon intervention Ce grand forum accueillera Les dirigeants religieux du monde Néanmoins, ils seront rejoints Par différentes personnalités De la société civile Et aussi du monde de la culture Et de la politique Et comme représentants anglicans Nous aurons l'archevêque de Cantorberry Sa grâce à Mgr Justin Welby L'archevêque du pays de Galles Sa grâce à Mgr Andrew John Et moi-même Qui est le directeur du Saint-Anglican de Rome A vous entendre Nous constatons la présence De nombreux représentants Du monde religieux Politique, économique et culturel De calibre Mais est-ce que certains chefs De gouvernement Et chefs de guerre De tous bords Sont eux aussi conviés ? Les organisateurs ne m'ont pas averti Sur cette dernière partie de votre question Mais je crois qu'ils ont tout d'abord Le souci de réunir ceux et celles Qui ont à cœur Qui ont la passion Et l'intelligence nécessaires De devenir des instruments de paix Pourquoi ? Pour créer un réseau d'amitié Un réseau d'amitié Fondé sur le respect mutuel Entre les représentants De différentes confessions Et cultures Venant des parties du monde Qui constituent la planète Terre Cela contribue à promouvoir Un pèlerinage de paix Un pèlerinage veut dire Être en marche Un pèlerinage veut dire C'est quelque chose Qui nous emmène À des lieux sacrés La paix est sacrée Dans son essence Et c'est nous Qui sommes appelés À aller Vers les instigateurs De violence Et de haine Quand nous croyons Fermement Qu'avec un esprit de paix Un esprit de respect Et un esprit De solidarité Ce monde peut être transformé Monseigneur La rencontre internationale Pour la paix 2024 À Paris Se veut un laboratoire D'écoute et de dialogue Visant à favoriser Entre autres La construction de la paix Et de la réponse Aux crises contemporaines Dites-moi Comment fait-on Quand les chefs de guerre Et des chefs de gouvernement Qui alimentent Et soutiennent la guerre Sont absents Cela ne se résume-t-il pas À un dialogue de sourds ? Vous avez parfaitement raison Jean de parler Que cet événement À Paris Serait un laboratoire D'écoute et de dialogue Et qu'il favoriserait La construction De la paix Et d'apporter Cet esprit de justice Et d'équité Non Ce ne sera pas Un dialogue De sourds Il ne sera jamais Car par les réseaux D'amitié Dont je viens d'évoquer Et par un esprit De grande solidarité Entre les peuples Nous vaincrons N'oubliez pas L'histoire se répète Toujours Nous avions eu Des moments Difficiles Dans l'histoire contemporaine La guerre froide Qui nous a isolés Des uns Des autres Le nazisme Qui a fait Des atrocités Dont on ne peut Mesurer Le fascisme Et l'apartheid Mais ils n'ont pu Survivre Ainsi Ce ne sera pas Un dialogue De sourds Mgr Ernest N'était-ce pas L'occasion Pour M. Antonio Guterres Le secrétaire général Des Nations Unies Qui veille sur la paix Dans le monde D'y participer Je suis au courant Que la communauté De San Eugidio La communion anglicane Et d'autres instances Religieuses du monde Ont une voix Aux Nations Unies Et je suis certain Que le secrétaire général Des Nations Unies Est au courant De cette belle initiative De cette rencontre Et ce que nous allons Apporter Comme contribution Pourrait servir Cette belle organisation Les Nations Unies A trouver D'autres Pas Vers La paix Revenons à ce terme Imaginer Imaginez la paix C'est le slogan Le logo Le thème De cette rencontre Mais imaginer C'est par définition Se faire une idée mentale Se représenter En imagination L'imagination S'invente Un monde Autrement dit Utopique La réflexion par contre Elle Se penche Sur une réalité Trouvez-vous Le libellé De ce thème Approprié Judicieux Oui Il est judicieux Il y a des décennies De cela A Washington Le pasteur Martin Luther King Avait osé De rêver Et inviter Son peuple A rêver Car le rêve Nous permet D'apporter Une vision nouvelle A notre existence Et de cette vision nouvelle Nous pourrons développer Une mission Une mission Qui constitue A réaliser Ce rêve Mais chaque mission Nécessite Réflexion Chaque réflexion Nécessite Responsabilité Et c'est par étapes Qu'il nous faut procéder Et cette conférence À Paris Permettra Aux participants D'assumer Une responsabilité Une responsabilité De faire De ce que nous aurons Entendu Des actions Concrètes Pourront Nous amener A réaliser Ce rêve Il faudrait Que nous tous Nous devenions Des passionnés Pour la paix Monseigneur Yann Ernest Le monde est en plein Délitement Il existe En ce moment même Un vacarme Incessant De bombes De drones Et d'engin De destruction Cyber Dans le monde Quelle réponse Peut apporter Ces pèlerins De la paix Présents À cette rencontre Internationale Pour la paix Les pèlerins De la paix Donneront Une réponse Claire Au monde Car la paix Est une activité Divine Dieu Par sa grande Miséricorde Et sa grâce Nous invite A œuvrer Pour la paix Quel que soit Le prix A payer Et même De sa vie Parfois C'est la seule route Qui nous permettra De nous diriger Vers la vérité La vérité Nous rendra Libres Nous dit le Christ Et cette vérité Vient De Dieu Parole du Christ Devraient nous guider Dieu a tellement Dieu a tellement aimé Le monde Qu'il a donné Son fils unique Pour que nous soyons Libérés De nos péchés Dites-nous monseigneur L'église Elle reconnaît Jésus-Christ Comme le prince De la paix Comment devrait-on Interpréter Cette appellation Dans le contexte De guerre Sans cesse Recommencer Durant le temps De l'Avent En lisant Le prophète Esaïe Nous découvrons Que celui Qui allait venir Comme Messie Allait être Le prince De la paix Au cours De sa mission Sur terre Dans les béatitudes Le Christ Demande A ceux Qui le suivent D'être Des instruments De paix Et ils seront Appelés Fils de Dieu Oui Nous sommes appelés À suivre Les pas du Christ Et un grand Disciple du Christ De notre temps L'ancien enchevêque De Cape Town Mgr Desmond Tutu A résumé tout cela En ces paroles Que je vais citer En anglais Goodness Is stronger Than evil Love Is stronger Than hate Light Is stronger Than darkness Life Is stronger Than death Pour conclure Cet entretien Monseigneur Auriez-vous Un message spécial Pour tous ceux Qui œuvrent Et prient pour la paix Pour ceux qui ont soif De paix durable Dans le monde Nous tous Nous avons une responsabilité Qui que nous soyons Et là où nous sommes Au cœur de nos familles Dans nos espaces De travail Dans le quartier Et là où nous vivons Dans la société Nous avons appelé À œuvrer Pour le bien De tout un chacun Il faudrait que nous arrivions À nous aimer À nous comprendre Il faudrait qu'on Puisse susciter Un rêve Le rêve De construire Un monde de paix, un monde de justice, un monde où nos enfants pourront grandir avec choix et espérance. Merci Mgr Yann pour ce temps consacré à notre antenne. Paroles sous les tropiques vous souhaite une rencontre enrichissante et fructueuse à Paris lors de cette rencontre internationale pour la paix et surtout d'exaltantes missions à Rome. En tant que directeur du Centre Anglican de Rome, Mgr encore merci d'être l'homme pont, messager et porteur de paix. Bonsoir Mgr Ernest. Make me a channel of your peace Where there is hatred let me bring your love Where there is injury O modern Lord And where there is doubt true faith in you A master crown that I may never speak So much to be consoled To be out stood as to console To be out stood as to understand To be loved as to love with all my soul Make me a channel of your peace Make me a channel of your peace Make me a channel of your peace C'est le révérend Didier Leccia qui partage la parole ce soir, le thème de son message, la grandeur de l'humilité. Il fait référence à l'évangile de Marc au chapitre 9, les versets 30 à 37 que voici. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sûe, car il enseignait ses disciples et leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en ce main ? » Mais ils gardèrent le silence, car en ce main, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Évangile du Christ Louange au Christ notre Seigneur Écoutons à présent le révérend Didier Lecceur Bonsoir à vous tous et merci de m'accueillir chez vous comme je vous partage la parole de Dieu. L'Évangile qui nous a été lu nous présente deux scènes qui impliquent Jésus et ses disciples. Tout d'abord, Jésus révèle ce qui lui arrivera bientôt. Et ensuite, il enseigne ses disciples sur un des aspects très importants de la vie chrétienne. Quand nous analysons notre vie, nous voyons que tout se résume à des compétitions, à tout bout de champ. Depuis notre réveil jusqu'à notre coucher, nous sommes poussés au défi avec notre prochain. L'éducation, le travail, la famille, les possessions matérielles. Bref, il faut toujours tout faire pour être meilleur que l'autre. Au risque de tout perdre, certains osent s'aventurer pour un bonheur éphémère qui ne peut que nuire. Il est aujourd'hui question d'un mode de vie basé sur le monde au bout des doigts ou les rêves réalisés en un clic. Et cela nous éloigne de la vérité spirituelle et nous conduise vers le mensonge irréel. Heureusement, la parole de Dieu comme à son habitude résonne et vient illuminer le bel exemple du Christ. Par une vie d'austérité et de renoncement, Jésus a touché le cœur des plus vulnérables, ravivant l'espoir dans les promesses divines. Il a tout simplement incarné la splendeur de l'humilité. Tout d'abord, Jésus nous fait comprendre que si nous voulons grandir, il nous faut être tout petits. La discussion survenue entre les disciples paraît tout à fait légitime. Tous savaient et acceptaient que Jésus était le maître. Cependant, ils se demandaient qui d'entre eux pouvait le remplacer, car Jésus leur parlait de son départ imminent. Cette révélation de Jésus sur ce qu'il attendait a précipité la réflexion des disciples. En effet, s'il venait vraiment mourir, il faudra trouver quelqu'un pour lui succéder. Mais pour ça, il fallait savoir qui était le plus grand ou le plus digne parmi les douze. Ils se sont certainement basés sur des caractéristiques humaines, mais Jésus, sachant la raison de leur discussion, vient les déranger et les bouleverser dans leur idéal. Il leur introduit au concept d'humilité, du sacrifice personnel et du renoncement de soi. Cela rejoint ses propres paroles dans les versets précédents de ce même chapitre concernant le vrai disciple, qu'il nous dit qu'il est celui qui quitte tout pour le suivre. Ainsi, celui qui pourra s'abaisser, comme Jésus, mériterait qu'on l'appelle grand. Mais Jésus nous explique aussi qu'il faudra savoir être humble jusqu'au bout. Il avait une mission très délicate, et l'étape douloureuse de la souffrance faisait partie de la route qu'il devait traverser. Conscient de tout cela, il n'a jamais reculé. Il a persévéré avec joie, il a accepté le sort qui lui était réservé. Comme le dit si bien le prophète Jérémie, qui peut résumer la pensée du Christ, « J'étais comme un agneux qu'on mène à la boucherie. » Jésus ne s'est jamais laissé déstabiliser par les ruses du malin, qui voulaient l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa mission. Il a tenu ferme. C'est dans ce même état d'esprit qu'il révèle une belle vérité sur l'humilité. Elle se caractérise et se traduit par l'obéissance. Tout comme Paul le rapporte dans sa lettre aux Philippiens, quand il nous dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Ainsi, Jésus savait qu'il fallait placer sa confiance totale en Dieu pour que sa volonté se fasse, qu'il fallait rechercher la sagesse divine. Et il nous invite à faire de même, c'est-à-dire à être obéissant et humble jusqu'au bout. Et tout cela, nous allons pouvoir le réaliser en nous imprégnant de la sagesse qui vient d'en haut. Dans sa prière dans le jardin de Gethsémane, Jésus a recherché le conseil et le support divin. Et il disait dans sa prière, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Nous savons tous que la chair est faible, et devant un tel fardeau, il est mieux de tout abandonner. Mais la sagesse de Dieu nous instruit et nous fortifie pour que nous persévérions et tenions ferme pour continuer à avancer malgré les ruses de nos adversaires. La sagesse qui vient d'en haut est remplie de pureté, d'amour, de compassion, de miséricorde, ne contient aucune hypocrisie ou de mensonge et conduit à la paix et à la justice. Pour voir s'accomplir l'œuvre de la sagesse divine, il faut vivre une vie d'intimité avec Dieu, intimité dans la prière, tout en étant vigilant de ce que nous lui demandons pour ne pas tomber dans le piège de l'égoïsme. Notre seul but, c'est de nous rapprocher de Dieu et de nous éloigner du mal, nous humilions devant Dieu comme Jésus l'a fait. Frères et celles dans le Christ, la seule compétition qui devrait exister, c'est entre nous et le malin. Nous qui sommes membres du corps du Christ, ne laissons pas le diable nous diviser en nous poussant vers la rivalité. Ayons à cœur le bien d'autrui et ne dressons pas autour de nous des barrières, de la haine, de la cupidité, de la jalousie, de l'envie ou de la convoitise. Dieu nous le savons pour voir aux besoins de ses enfants et il le fait équitablement. Le peu que nous recevons est suffisant. Nous n'avons pas besoin de convoiter ce qui appartient à notre prochain. Celui qui veut gagner, doit tout d'abord apprendre à perdre. Celui qui veut monter, doit avant tout savoir comment descendre. Celui qui veut être le plus grand, doit premièrement être le plus petit et le serviteur de tous, comme Jésus nous le rappelle. Ce n'est qu'en n'ayant rien que l'on comprend la valeur de tout avoir. Dieu ne recherche pas ceux qui sont grands et puissants, mais il désire voir la grandeur de l'amour et la puissance de l'humilité en ceux et celles qui mettent en lui leur confiance et qui se mettent à la suite du Christ. Prions. Dieu notre Père, ton fils Jésus nous a donné l'exemple d'une vie donnée. Mets en nos cœurs assez d'amour pour que nous sachons l'imiter et le suivre en t'aimant et en aimant nos prochains. Que ta parole nourrisse notre vie et qu'elle nous conduise sur les chemins du service et nous fasse découvrir la splendeur de l'humilité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. My word is a lamp unto my feet And a light unto my path My word is a lamp unto my feet And a light unto my path When I feel afraid Think I've lost my way Still you're there right beside me And nothing will I fail As long as you are near Please be 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 near Une prière pour la paix De la paix pour tous Que la flamme de la paix sans toutefois s'éteindre Brûle dans tous les continents Que les flammes de la paix sans toutefois s'éteindre Brûle toute trace de haine entre les hommes Qu'ils brûlent, brûle les traces de toute volonté et de puissance Toute trace d'esprit de domination Pour que les hommes, sans pareil, vivent dans la fraternité Dans la solidarité, sans pareil Enterrez tout ce qui dans le monde entrave l'unité des nations Que les hommes, sans distinction, se sentent concernés Par un devoir, devoir de sauvegarder la paix Paix dans laquelle toute dignité, tout droit se fait insipide L'amour, le respect de l'autre Sans ce que peut y conduire L'amour est le respect de la dignité humaine comme une colombe La paix s'installe dans les cœurs Volent au-dessus de tous les pays Amen Pour terminer, quelques nouvelles de notre diocèse La retraite écubénique se tiendra cette année Au foyer de l'unité à Suillac Du 18 au 20 octobre prochain Fou de fer organisé par la paroisse de Saint-Marc À Poudre d'or Le dimanche 27 octobre Après la célébration eucharistique Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques Chers amis, c'est ici que nous allons prendre conseil de vous Nous vous remercions de votre attention Nous remercions également Alain Juste Pour sa précieuse collaboration technique Nous serons de nouveau sur les ondes Le dernier mercredi du mois d'octobre C'est-à-dire le mercredi 30 à partir de 19h30 En attendant, nous vous disons au revoir Que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois Musique de générique Musique de générique Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ...